Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode d'Où on a filmé près de chez vous Aujourd'hui direction la brasserie de Nice, l'un des meilleurs brasseurs niçois qui fournit un maximum de magasins, on va aller faire une petite dégustation A mon avis je pense qu'à 10h on risque de sortir un petit peu en tangant Tu viens, on rentre Greg, ça y est, c'est parti, ça y est c'est parti, c'est là et bonjour Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, c'est votre 6ème année, c'est ça, ok super très bien Février 2021 ça fera 6 ans que c'est ouvert, on avait l'idée depuis très très longtemps Juste si t'as un petit peu amancé quoi tu me souviens Ouais d'accord, ok, vous êtes issus de la restauration ou pas non ? Exactement, la bière championne du monde de la brasserie c'est... Ah oui, zy t'as on la retrouve partout celle-là Voilà ça c'est la titane, ça c'est la bière au pois chiche création originale, c'est pas la deuxième la fausse qui m'a copié Et récompensée au World Beer Awards 2020 quand même, bière au pois chiche nissoise Pas mal, respect, ah oui oui oui, ah oui Ça c'est la bière de saison d'été avec des fraises plein de terre bio de Belvédère Vous allez chercher vos produits vraiment qu'avec des producteurs locaux et tout ça ? Bah ouais Exactement, c'est le but hein Ouais c'est bien Cougourdon c'est la grosse citrouille niçoise là Ah d'accord, ok, oui oui, je vois très bien Et vous travaillez avec un chocolatier niçois ? Voilà, un chocolatier que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs édifiés Oh y a un axe de cul En fait l'idée c'est de... La fermentation elle va avoir lieu pendant des bactéries, donc de la levure Oui Elle va se nourrir de sucre et en se nourrissant de sucre, elle fabrique de l'alcool et du gaz C'est ça Voilà Et pour la bière bah c'est le sucre de l'orge, enfin de la céréale Oui C'est à dire l'amidon 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 c'est la farine qu'on utilise pour faire les gâteaux quoi En fait c'est cette partie blanche là Ah ouais Une cuve c'est 500 ? Voilà, en fait c'est des cuves de 625 potages Et ça prend combien de temps pour embrasser une bière par exemple ? Ah alors... Enfin 500 litres ? Alors donc ça prend la journée on va dire Et ensuite il y a à peu près 3 semaines, 1 mois de fermentation Et ensuite il y a 2 semaines de garde Vous en faites combien par an alors ? Hum... J'avais fait 275 hectolitres Ça fait 26 pique, 500 litres Alors à l'embouteillage Voilà, un petit peu à l'embouteillage Un peu à l'embouteillage c'est fait à la main C'est fait à la main, ouais ? Exactement C'est fait à la main ici monsieur Là, puis après je les mets là et après je les mets sur l'étagère D'accord, ah ouais, dégustation Fumez bien parce que c'est la belle-mère qui me l'a offert La belle-mère ? On la retrouve dans plein de restos Ah ouais À la tienne Mais oui Les gens ont beaucoup l'habitude de la 1664, la Cronenbourg ou la Henken Mais ne viennent pas goûter dans un bar à bière C'est ça, des vraies bières artisanales Des bières artisanales, voilà, faites avec amour et passion Tac, tu prends un coffret alors ? Oui, bah écoute, un coffret en dégustation Comme ça on va déguster ça ce soir avec Camille Bon alors les jeunes, je vais le faire avec deux packs C'est parti Mais c'était génial C'était génial, non ? Mais il est adorable François, on a une brasserie de Nice au top Ah mais il est extraordinaire On recommande à 2000% Il est génial Abonnez-vous ! A bientôt ! Abonnez-vous ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! Merci.